Alors quand on est créateur de contenu, on se pose souvent cette question sur la méthode de vente. Est-ce qu'il faut faire des lancements à moitié prix pendant une durée limitée ? Ou est-ce qu'il faut mettre un prix qui n'est pas réduit, mais simplement ouvrir les portes ou fermer les portes ? Je vais vous expliquer mon point de vue, mais c'est surtout un point de vue qui est basé sur mon expérience. Et vous allez comprendre pourquoi je suis passé d'un modèle de baisse de prix à un modèle d'ouverture-fermeture. Alors tout d'abord, le modèle promotion, en quoi il consiste ? C'est un modèle qu'on voit chez beaucoup de webmarketeurs. Il consiste à créer énormément de produits, parfois un par semaine. Et il est lancé à moitié prix pendant 3, 4, 5 jours. Et ensuite, le produit est laissé disponible, mais il est remis à son prix entre guillemets normal. Alors c'est un modèle qui est redoutable d'efficacité, mais qui comporte un certain nombre d'effets pervers. Et il faut bien en avoir conscience, parce qu'en fait, il ne marche pas dans toutes les thématiques. Donc qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez créer votre formation et vous allez dire, ok, ce week-end, elle va être à 100 euros au lieu de 200 euros. Et pendant tout ce week-end-là, vous allez faire plein de ventes et vous allez être super content. Ensuite, le prix, il est remis à la normale. Et il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que vous n'allez quasiment rien vendre une fois que le prix est remis à la normale. Vous créez en fait un espèce de sentiment d'attente dans votre liste et vous habituez les gens à avoir de la promotion. Peut-être que 2-3 mois après, vous allez vouloir rebaisser à nouveau le prix de ce produit. Effectivement, vous allez le reproposer aux gens qui vous ont rejoint entre-temps. Ceux qui ne voulaient pas l'acheter dès le début ne vont pas changer d'avis ou alors vraiment à la marge. Ceux qui l'ont déjà acheté ne vont pas l'acheter une deuxième fois. Donc finalement, vous n'allez toucher que les nouveaux entrants sur votre liste. L'effet pervers, c'est un effet déflationniste. Parce que quand vous êtes dans cette logique-là, en fait, vos produits ont une durée de vie qui est un peu plus courte. Vous êtes constamment obligé de sortir quelque chose de nouveau. Et en proposant sans arrêt un prix soldé au démarrage, vous pouvez gagner énormément d'argent. Certains marketeurs, comme je vous l'ai dit, l'ont bien compris. Et c'est pour cette raison qu'ils créent un maximum de formation. S'ils créent énormément de formation, ce n'est pas par plaisir. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix à cause de ce modèle. Et en fait, vous êtes un petit peu dans une logique déflationniste. La logique déflationniste, c'est quoi ? En immobilier, c'est un truc qui est bien connu. C'est quand le prix des maisons baisse. Quand le prix des maisons est à la baisse, on a beaucoup de mal à vendre. Parce que les acheteurs se disent, autant attendre, demain ce sera moins cher. Et on remarque que quand on est dans ce genre de système, on est souvent obligé d'aller très très loin en matière de baisse de prix ou d'offres. On va faire des méga packs. On va solder les anciennes formations. On va faire du Black Friday. On va faire tourner le catalogue. Et attention, je ne suis pas en train de dire que ça ne marche pas. Mais ça marche à une seule condition, que vous soyez capable de créer beaucoup de formations dans votre thématique. Moi, quand je me suis lancé sur Internet en 2013, après mon licenciement, c'était sur un petit site de niche dédié au tiers sportif. Et je ne savais pas comment fonctionnait Internet. Donc, je me suis dit, si les marketeurs font comme ça, c'est sûrement que c'est la meilleure chose à faire. Je vais donc appliquer ce modèle. Et donc, j'ai commencé à créer une formation, puis une deuxième, puis une troisième. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans une thématique comme celle du tiers sportif, j'allais avoir un problème qui va être le renouvellement de mon catalogue. Parce que dans beaucoup de thématiques, vous pouvez peut-être sortir 10, 20, 30 formations, mais au-delà, c'est compliqué. Et donc, moi, j'étais arrivé à un point où j'avais traité un peu l'ensemble des sujets de ma thématique. Et j'étais tombé dans une espèce de logique qui consistait à remarketer, en fait, toujours les mêmes astuces, mais différemment. Mais ça, votre audience, elle s'en rend compte. Et donc, vous commencez à avoir des ventes qui baissent, parce que vous n'avez pas suffisamment renouvelé votre audience, ce qui peut être le cas dans des thématiques assez nichées comme celle-ci. Et donc, j'étais toujours obligé d'aller plus loin dans les promotions pour continuer à vendre. Donc, c'est le fameux efflet déflationniste. Vous faites des packs de 3, puis des packs de 4. Vous supprimez la moitié des catalogues, et ensuite, vous le renouvelez. Mais finalement, vous remettez toujours à peu près les mêmes astuces, les mêmes techniques, les mêmes méthodes. Et au final, les ventes s'érodent. Donc, quand vous choisissez de travailler avec le modèle en promotion, il faut être certain d'une seule chose, c'est votre capacité à renouveler votre stock de formation de façon très, très importante. Encore une fois, les marketeurs qui ont lancé 100, 200, 300, 400 formations pour certains ne l'ont pas fait par plaisir. Ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais si dans votre thématique, vous ne pouvez pas partir sur un nombre de formations très important, méfiez-vous, car avec un modèle de promotion, vos ventes vont finir par s'éroder. Et moi, en 2015-2016, j'ai décidé de mettre mon bloc sur le tir sportif carrément à l'arrêt parce que les ventes baissaient. Et j'avais beau lancer des nouveautés, je n'arrivais pas à relancer la machine. Et c'est pour ça qu'en y réfléchissant, moi, je suis passé à un modèle ouverture-fermeture. Je trouve que c'est un modèle qui est beaucoup plus long, beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne. Moi, sur Traffic Mania, j'ai des formations qui sont au catalogue depuis 4, 5, 6 ans et qui se vendent toujours très bien justement parce que les promotions sur mon site sont rarissimes. Il m'est arrivé parfois de faire des périodes de 2, 3 ans sans la moindre baisse de prix. Alors, les gens vont dire, bah oui, mais quand les portes sont fermées, tu loupes des ventes. Mais en fait, quand vous faites de la promotion, c'est exactement la même chose puisque vous faites vos ventes quand le prix est réduit. Quand le prix est normal, ne croyez pas qu'ils fassent des ventes, les autres marketeurs. Ou alors, encore une fois, vraiment à la marge. Donc, le résultat est pareil, vous ne faites vos ventes que lorsque vous faites de l'animation commerciale. Mais moi, en refusant de baisser mes prix, je trouve que j'accorde une valeur perçue plus importante à mes produits et je n'ai pas les effets pervers de ce côté très déflationniste où on est toujours obligé d'aller plus loin pour faire des ventes. C'est-à-dire, par exemple, de devoir offrir une ancienne formation en bonus, par exemple, ou faire des packs de plus en plus agressifs. Donc, pour conclure, faire de la promotion incessante, pourquoi pas ? Mais à une seule condition, que vous soyez sûr et certain de pouvoir renouveler votre catalogue de façon intense dans la durée. Dans le marketing, c'est assez facile à faire parce qu'il y a toujours un nouvel outil, une nouvelle tendance, une nouvelle manière de faire. Mais si vous êtes, par exemple, sur la pratique du tennis, quand vous aurez fait les techniques de service, le jeu en double, la préparation mentale, le jeu sur gazon, le jeu sur terre battue, le jeu sur surface rapide, la formation pour les compétiteurs, la formation pour les débutants, vous aurez fait le tour à 80-90% de votre thématique. Et en baissant les prix, petit à petit, vous aurez de plus en plus de mal à vendre et vous devrez aller de plus en plus loin dans la promotion et vous allez renier vos marges. Et petit à petit, vous tuerez votre business. Donc, si vous n'êtes pas certain de pouvoir créer beaucoup, beaucoup de formations, je vous conseille fortement de faire de l'ouverture-fermeture, de penser long terme et d'être patient, et d'éviter le petit coup de cocaïne intense, le petit pic de vente lié à la promotion. Gardez les promotions rares, si vous êtes certain de ne pas pouvoir renouveler votre audience de façon intense. Voilà, cette astuce marketing, elle est absolument fondamentale pour réussir à faire des ventes. J'en partage énormément d'autres dans la newsletter de Traficmania. Je vous invite à nous rejoindre. À l'heure actuelle, vous êtes 26 000 infopreneurs à y être inscrits et ça continue de monter. Merci à vous. Quand vous rejoignez cette newsletter, vous recevez en plus une formation Trafic et un guide sur le copywriting offert en bonus. Merci beaucoup et à bientôt.